Bonjour, je me présente, je suis Marc-Antoine, chaman, enseignant en musique à l'école Cœur-Soleil. J'aime parler pour partager un peu des goûts de lecture. Moi j'aime beaucoup les livres d'histoire qui se passent par exemple au Moyen-Âge, des histoires de secrets, par exemple, l'ordre des Templiers. Et je lis aussi un livre que j'aime beaucoup en ce moment, qui s'appelle « Le symbole perdu ». Et c'est l'histoire des francs-maçons. Alors il y a beaucoup de... il y a des groupes qui sont à la recherche de symboles perdus et qui donnent un sens un petit peu aux religions qui sont véhiculées à travers les temps. Je n'ai pas beaucoup le temps de lire. Le seul moment, curieusement, bon, c'est sûr que les enseignants, on est toujours très occupés à faire de la correction, à écrire des choses, préparer des partitions pour mes élèves. Le seul temps où je vais peut-être être plus supporté à lire, c'est le soir après que mes deux filles soient couchées. Alors il y a un petit temps de relaxation où je vais lire des histoires. En ce moment, des fois, je vais féliciter beaucoup un livre que j'ai ici actuellement qui s'appelle « Le monde des instruments, des origines à nos jours ». C'est un livre qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'illustrations. Et à travers... c'est des courts textes qui nous expliquent un peu l'origine des instruments. Et on fait des découvertes assez incroyables dans le sens que, curieusement, des instruments prennent leur origine à partir de matériaux très simples comme des os, des coquillages. Et on se rend compte que finalement, les instruments qu'on utilise, comme des trompettes ou des choses comme ça, bien, ça vient de simples coquillages ou des choses très, très matérielles. Alors ce livre-là est très intéressant parce qu'il fait des illustrations. C'est pas long à lire, c'est des petits textes courts. Et on a aussi de la musique... il y a des extraits musicaux. On peut entendre de la musique pour chacun des instruments de ce livre-là. Alors c'est ce genre de livre qui m'intéresse beaucoup. L'histoire liée à travers la musique et les arts aussi.